La Dubarry est intelligente, affable et donne le meilleur temps en s'intéressant aux arts, favorisant la vague du néoclassicisme. Et à la différence de la Dauphine, elle a reçu une excellente éducation. Contrairement à l'image fausse et ridicule d'une fille de sa lune donnée dans le film de Sofia Coppola, Marie-Antoinette de 2006. Je ne l'ai pas ce film ! Je ne l'ai jamais vu. Tiens, ça peut être l'occasion. Sofia Coppola porte son regard unique sur celle que l'on appelait l'Autrichienne. La réalisation merveilleusement esthétique et la bande-son survoltée vous enchanteront. C'est parti ! Alors ces films, vous en avez pensé quoi ? Cette Marie-Antoinette, story or history ? Le film Marie-Antoinette a été réalisé en 2006 par Sofia Coppola, la fille de Francis Ford Coppola. La réalisatrice collabore avec Evelyn Levey, connue pour ses biographies de personnalité royale, mais finit par préférer la version d'Antonia Fraser. Oui, c'est un petit coup de poignard dans le dos, mais c'est pour la bonne cause car cette seconde biographie est plus connue aux Etats-Unis, donc touchera plus de monde. Soyons clairs, la réalisatrice de renom ne voulait pas faire un énième film historique. Elle souhaitait aborder l'histoire de Marie-Antoinette en se concentrant sur sa transformation d'adolescente en jeune femme. Il s'agit de son thème de prédilection qu'elle avait déjà abordé à travers ses précédents films, Virgin Suicide et Lost in Translation. Coppola offre sa vision de Marie-Antoinette avec des choix esthétiques qui lui sont propres. Des boches de pâtisseries gourmandes, de la musique punk rock et même l'apparition d'une paire de converses, histoire de mieux créer le parallèle avec une ado d'aujourd'hui. Alors imaginez la réaction de la communauté des historiens. Pour ajouter à cette ambiance moderne, on compte également des anachronismes, des erreurs, des événements marquants inexistants, un parti pris pour le rôle romantique de faire scène et une exploitation de certains personnages historiques assez surprenantes. En bref, il y a matière à choquer les passionnés d'histoire et les historiens. Aussi, je vais décrypter ce film à travers trois vidéos, afin de vous révéler quels événements relèvent du story-hori-story. Qui est Antoine ? Mais c'est pas un mec ! Apprenez que Marie-Antoinette a été baptisée Marie-Antoine-Joseph-Jeanne. En Autriche, elle était même appelée Madame Antoine. A l'époque, les mariages se font rarement par amour. Dans le cas présent, il s'agit d'une alliance diplomatique et politique. Vous pouvez oublier tout de suite Cupidon, les petits ozios et Troultralala. C'est l'alliance de deux pays qui sont des ennemis héréditaires, l'Autriche et la France. Ils s'allient contre leurs amis communs, l'Angleterre et la Prusse. Les deux amoureux ne se sont jamais rencontrés. Ils sont mariés par procuration en 1770. A l'époque, les ambassadeurs transmettent des portraits comme celui-ci ou sous forme de médaillon comme dans le film, pour montrer la beauté des futurs époux. C'est comme si vous, vous épousiez quelqu'un après avoir reçu une photo par Snapchat ou Instagram. Le romantisme à l'état pur ! Au début du film, on voit Marie-Antoinette quitter l'Autriche le 21 avril 1770. Elle est accompagnée de ses suivantes, de l'ambassadeur Merci et de 376 cavaliers. « Hickey, 376 ? Sophia, ils sont venus à tout casser dans ta scène ! T'as été radine ! » La future reine va devoir s'arrêter à la frontière. Elle devra y abandonner ses vêtements et ses gens excepté l'ambassadeur Merci. C'est une vieille coutume française qui signifie qu'on abandonne sans notre vie pour embrasser le style français. Dans le film, ce n'est pas totalement respecté. Marie-Antoinette en relève certes ses vêtements, mais conserve ses bas alors qu'elle aurait dit finir totalement nue. Et historiquement, elle est déjà vêtue à la française quand elle arrive sur place. Elle congédie en effet ses gens et elle devra même abandonner son chien mob. « Art, mon petit mob, je t'aime tellement, mais tu dois repartir en Autriche. Allez, dégage ! » Marie-Antoinette rencontre son nouvel entourage le 14 mai 1770 à Compiègne. Elle a fait tout le trajet escorté par l'ambassadeur autrichien Merci. Il sera le trait d'union entre l'impératrice Marie-Thérèse et la dauphine Marie-Antoinette. Mère et fille s'écrivent régulièrement. La dauphine s'acquitte de cette tâche en omettant certains faits qui sont aussitôt transmis par Merci. Véritable espion, ses lettres à l'impératrice sont une mine d'information pour les historiens. Elle rencontre tout d'abord la comtesse de Noailles, sa dame d'honneur. La future madame Etiquette exaspère Marie-Antoinette qui se trouve obligée de vivre au rythme du lourd protocole en vigueur à Versailles. Louis XV a choisi la dauphine. Il s'inquiète toujours de la gorge des femmes. Quand elle est arrivée, elle était maigre mais par la suite elle a pris de l'embonpoint qui lui permettra d'avoir une des plus belles gorges du monde. On n'est donc pas sûr que le roi ait fait une telle réflexion au sujet de la gorge de la dauphine mais cela peut faire écho à cette préoccupation a priori. Choiseul, chef du gouvernement de Louis XV, il est à l'origine du choix de Marie-Antoinette pour ce mariage arrangé. Pour la petite histoire, sa soeur voulait devenir la maîtresse de Louis XV afin d'accroître leurs influences et gagner en pouvoir. Malheureusement, elle se prit un râteau et Choiseul fut remercié peu de temps après. Dans le film, Marie-Antoinette précise qu'elle n'oubliera jamais ce qu'il a fait pour son bonheur. En effet, elle le rappellera quand elle deviendra reine. Louis-Auguste, le futur Louis XVI, apparaît à Marie-Antoinette cachée derrière ses frères. Il faut voir dans cette scène le reflet de la personnalité de cet orphelin de 16 ans propulsé à la place de dauphins sans y être préparé. Le comte de Provence est le frère de Louis-Auguste. Il a alors 15 ans et deviendra Louis-XVIII. Le comte d'Artois est le dernier frère de Louis-Auguste. Il a alors 13 ans et deviendra Charles X. Ces deux femmes qui ricanent sont les filles non mariées de Louis XV, les dantes de Marie-Antoinette. Elles étaient contre ce mariage arrangé et aiment se moquer copieusement de leurs ennemis. Pendant un temps, elles tiendront Marie-Antoinette sous leur influence aux grandes dames de Marie-Thérèse. Normalement, elles étaient trois ce jour-là. Madame Adélaïde, Madame Victoire et Madame Sophie. Le convoi s'arrêtera sur le chemin du retour pour saluer madame Louise au couvent des Carmelites. L'archevêque de Reims fait la bénédiction du mariage le 30 mai 1770. On sait que la dauphine portait du blanc et que le dauphin portait un habit brodé d'or. En fin de soirée, un incendie se déclare. Il y aura 132 morts et 100 blessés. Le couple royal va dépenser la somme de 6000 livres pour les dédommager. Lors de la signature de son acte de mariage, Marie-Antoinette va faire une grosse tâche. D'ailleurs, contrairement au film, elle ne signe pas Marie-Antoinette, mais Marie, Antoinette, Joseph, Jeanne. On sait qu'elle avait des difficultés pour écrire, car elle n'était pas très assidue. Sa préceptrice tracait les lettres au crayon gris et la petite n'avait plus qu'à repasser par-dessus. Au cours du repas, Louis XV va donner un conseil très important, celui de ne pas trop manger pour passer une bonne nuit de noces. Louis XVI va lui répondre qu'il dormait mieux le ventre plein. On voit très bien qu'il n'avait pas compris. Comme le veut la tradition, le roi va amener le couple jusque dans la chambre. Le lit sera béni, mais les deux adolescents vont s'endormir sans que rien ne se passe. Oh, vous êtes encore là ? Bon, vous le savez, ce sont les vacances d'été. En plus, j'ai un déménagement. Donc, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501